Gérard Leclerc a fait l'objet d'un portrait dans les colonnes de Paris Match, ce jeudi 24 août. De nouvelles informations le concernant ont été dévoilées et notamment un message qu'il a envoyé à son frère Julien Clerc. Un drame qui a fait trois victimes. Le 15 août dernier, Gérard Leclerc se trouvait à bord d'un avion de tourisme lorsque celui-ci s'est écrasé. La destination était la Baule, en Loire-Atlantique puisque le journaliste se rendait au concert de son demi-frère, Julien Clerc. Malheureusement, l'appareil ne s'est jamais posé et Gérard Leclerc a perdu la vie. Ce jeudi 24 août, Paris Match a souhaité lui consacrer un portrait dans lequel de nombreuses informations ont été dévoilées. Il y a notamment un SMS qu'il avait envoyé à son demi-frère Julien Clerc suite à la naissance de son fils Léonard, en 2008. « Tu es vraiment le meilleur d'entre nous, peut-on lire ? » Un message plein d'admiration et de tendresse et qui a dû faire très plaisir aux principales concernées. Pour rappel, Gérard Leclerc était ainsi devenu l'oncle de Léonard, le fils de l'écrivaine Hélène Grémillon, l'épouse de Julien Clerc depuis 2012. Gérard Leclerc et Julien Clerc ont pris des chemins différents mais ils sont toujours restés proches. Tous deux avaient pour habitude de se retrouver lors d'événements importants. Le 15 août dernier, le journaliste a perdu la vie alors qu'il se rendait au concert de son demi-frère. Dans les colonnes de Paris Match, Julien Clerc a expliqué qu'il était important pour lui de ne pas annuler cette représentation. « Évidemment que je vais chanter. Pour moi, chanter, ce n'est pas un métier, c'est la façon que j'ai trouvé pour traverser cette vie, pour dire je t'aime aux gens, a-t-il affirmé, précisant ensuite, c'est ma deuxième façon de respirer. Mon frère m'avait donné rendez-vous ici ce soir et le destin en a décidé autrement. Pendant deux heures, Julien Clerc a chanté face à son public. S'il souhaitait leur faire plaisir, le but était également de rendre un ultime hommage à son demi-frère, qu'il a aimé tout au long de S.A.V.